Bonjour et bienvenue au TOP, le Targon Objectif Photo. Alors nous allons passer maintenant, après l'installation, à la configuration de DigiCam. Tout va se passer ici, dans le menu Configuration. Avant, nous allons quand même vérifier que notre travail lors de l'installation a bien été effectué en cliquant sur Album. Et là, on doit retrouver le dossier photo avec tout ce que vous avez à l'intérieur de votre dossier photo. Ça prouve que c'est une bonne solution. Si vous cliquez sur la ligne de l'icône, le petit bouton, ça vous referme le côté. On peut aussi le faire en appuyant sur les raccourcis CTRL-ALT, la flèche gauche du pavé tactile, ici ou pas. Et pour afficher ceux de droite, avec la flèche CTRL-ALT et la flèche de droite, c'est aussi les raccourcis. Maintenant, explorons un peu cette configuration de DigiCam. Vous pouvez donc, première ligne, afficher ou pas la barre d'outils. Vous voyez, si je la ferme, on n'a plus les outils, ici. Ou on affiche les outils. Les outils, ce sont des petits raccourcis qui vous permettront d'aller plus vite pour trouver une fonctionnalité de DigiCam. Ensuite, vous pouvez afficher la barre des menus ou pas. Voilà, en haut. Si vous voulez la rafficher, il faut faire CTRL-M. Voilà, CTRL-M pour afficher cette barre-là qui est en haut. Ensuite, vous avez affiché la barre d'état. La barre d'état, c'est la barre qui se trouve tout en bas. Vous avez la poubelle, des filtres, tout ce qui peut se passer, grossir les vignettes, des photos. Vous voyez, si on prend un album et que j'ouvre, je ne sais pas, celui-ci, voilà, par exemple. Là, j'ai la possibilité, avec ce petit curseur, par exemple, d'agrandir la taille de mes vignettes. Voilà. Et là, il n'y a pas de filtres actifs parce qu'on ne recherche rien, donc c'est le seul souci. Donc, voici à quoi peut vous servir cette barre d'état. Voilà, on l'affiche, vous voyez, ou on ne l'affiche pas. Deuxième chose, je referme ici. Non, je vais laisser ouvrir, ouvert. On va regarder configuration et ensuite, vous avez thème. Thème, ça va vous permettre de modifier l'apparence du logiciel. Alors, par défaut, c'est cette présentation. Et après, vous avez des possibilités, en cliquant, de choisir configuration, thème, color contrast, etc. A vous de faire votre choix, l'esthétisme. Moi, j'aime bien Grecard. Voilà, c'est assez discret et ce n'est pas trop mal. Et ça fait un peu moins mal aux yeux. Ensuite, vous avez, dans configuration, vous pouvez configurer les raccourcis clavier. Donc, vous avez tous les raccourcis clavier et en ajouter d'autres, si vous en trouvez. Moi, parfois, j'ai quand même quelques soucis à trouver comment remplir avec un raccourci clavier, ceux qui sont manquants. Bon, après, on retrouve tous les menus dans les affichages ou dans les lignes en haut. Ensuite, vous avez configuré les barres d'outils. Donc là, ça permet ici d'enlever ou de rajouter des raccourcis. Normalement, d'origine, vous avez, par exemple, l'éditeur d'images qui y est. Vous voyez, non, si je fais ça, parce que là, j'ai un petit peu modifié depuis, mais, par exemple, vous avez l'éditeur d'images qui doit se trouver ici, là, à gauche. Si je ferme ce raccourci clavier, voilà. Configurer la barre d'outils ou la déplacer. Il suffit de reprendre l'éditeur d'images et là, si je le remonte en premier, voilà, j'applique. Voilà, d'origine, ce bouton est là. L'éditeur d'images, nous n'allons pas nous en servir, puisque nous allons prendre un autre éditeur d'images. Donc, ce bouton, personnellement, je peux l'enlever. Donc, c'est simple. Pour ajouter ou enlever des boutons à cet endroit-là, donc configurer les barres d'outils, tout ce qui est ici n'est pas apparent. Tout ce qui était ici est apparent sur cette barre. Si vous voulez enlever, par exemple, éditeur d'images ou un autre raccourci, il suffit de cliquer dessus et sur la petite flèche qui va à gauche, ça le remet à cet endroit-là. Maintenant, il est arrivé ici, éditeur d'images. Vous appuyez sur appliquer et vous voyez, il a disparu. Si je veux rajouter quelque chose par ici, eh bien, il est possible de faire quelque chose. Je vais mettre quelque chose qui se voit bien. Je ne vais pas exporter vers Piwigo. Je le mets par là. J'applique. Et vous voyez, j'ai l'export vers Piwigo. Piwigo étant un logiciel ou un site. Il y a les deux. pour stocker vos photos en ligne. Voilà. Et ensuite, nous entrons dans la migration d'une base de données. Je vous rappelle, la base de données, c'est l'endroit où Digicam stocke toutes les informations qu'il trouve ou que vous créez sur vos photos. Prenons l'exemple de cet ordinateur. Il y a dessus un disque SSD sur lequel fonctionne le système et un disque dur standard, ce qui n'est pas le cas de tous les ordinateurs ou les ordinateurs portables. Ici, c'est un ordinateur portable. J'ai préféré avoir un SSD plus rapide que le disque dur standard sur lequel j'ai installé le programme Windows et tous les programmes logiciels qui me permettent de travailler. Et mes images, elles, par contre, sont sur un disque dur standard qui est beaucoup plus gros. Sauf que si vous souhaitez que, et si vous êtes dans ce cas-là seulement, si vous avez donc ces deux disques durs, un SSD et un disque dur normal, et que vous souhaitez que Digicam puisse travailler rapidement, il est préférable d'y installer la base de données sur le disque SSD. Comment faire ? Là, c'est l'emplacement où nous avons placé notre base de données à l'installation. Je veux le mettre sur le SSD, donc je vais parcourir mon disque. Effectivement, ceux qui n'ont qu'un seul disque sur l'ordinateur, ce ne sera pas D ici, mais un C. Donc vous n'avez aucune possibilité de migrer la base de données et aucun intérêt, donc ça ne servira à rien. Donc moi, je vais le virer sur la partition qui fonctionne avec le système Windows. Je vais chercher User, j'ouvre mon côté User et ici, je vais créer un dossier que je rappelle aussi Digicam. Encore une fois, sur ce dossier que je choisis, il n'y aura que la base de données, pas les images. Donc il va aller de là à là et j'appuie sur Migrer. Voilà. Digicam travaille et il transpose la base de données qui était sur le disque D vers le disque C, ce qui permettra pour moi d'avoir, encore une fois, un Digicam plus rapide. Si vous n'avez qu'un seul disque dur, passez cette étape, elle ne vous sert à rien. Voilà. Alors il va vous falloir du temps. Je vous reprends tout de suite après. Voilà. Digicam a fait son travail. Il a transposé ma base de données. Là, maintenant, nous allons passer au dernier point qui est celui de configurer Digicam. Nous arrivons sur le premier panneau qui est celui de la base de données. Ici, nous devons retrouver systématiquement le chemin que nous avons indiqué pour installer la base de données. Donc, au départ, il était dans le dossier image du grand disque dur pour moi. Et lorsqu'on a deux disques durs, comme je vous expliquais, un SSD et un disque dur standard, et que l'on préfère mettre la base de données sur le SSD pour que ce soit plus rapide, il suffit de parcourir, de retourner le faire dans Windows, User, Votre User, et d'installer un dossier que j'ai nommé Digicam BDD. Je fais ce choix, je lui ai choisi. Voilà. OK. Et là, au lieu de copier la base de données, puisqu'on a déjà fait en migrant la base de données, on utilise le fichier existant. Voilà. Il faut parfois un certain temps à vérifier dans le bas à droite, là. Et après, il est capable de vous retrouver toutes vos images sans aucun souci. Maintenant, nous allons revenir à ce panneau de configuration. Ici, donc. Ensuite, nous allons aller à Collection. Alors, Collection, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est là que sont gérés tous vos albums. Chaque collection, ça représente en fait un dossier racine qui contient vos photos ou vos dossiers de photos. Dans cet exemple, nous avons fait le choix d'aller dire à Digicam que nos photos se trouvent essentiellement que dans ce dossier images-photo. Voilà. Ça, c'est pour moi une perturbation. Imaginons que vous auriez préféré avoir toute l'aborescence du dossier images. Dans ce cas, vous pouvez supprimer ce dossier, lui dire ajouter une collection locale et de choisir des simplement et images. Si je fais ça, voilà, des OK images. Je vais retrouver ici, alors il faut un certain temps, vous voyez, en bas, pour que Digicam remette toute la base à jour. On va patienter. Bien, voilà, c'est terminé. Il se peut parfois que ça puisse être un peu long parce qu'il y a beaucoup de dossiers à analyser, beaucoup d'images. Mais maintenant, vous pouvez vérifier que vous êtes bien dans le dossier images de votre ordinateur et qu'on retrouve tous les dossiers qui sont contenus dans ce dossier images. Bon, moi, ce n'est pas, par exemple, ce qui m'intéresse. Donc, je vais revenir au point de départ. Voilà, nous sommes revenus, donc, au point de départ, images photo. Pour moi, ça me semble suffisant parce que je classe bien mes photos dans un seul dossier pour les retrouver facilement et que je n'ai pas à m'éparpiller dans différents dossiers. Mais il est possible, encore une fois, d'y ajouter des dossiers qui pourraient être... Là, nous sommes sur le dossier images 2D, mais on pourrait être associé à un dossier images de mon user dans le C ou, pourquoi pas, en choisissant cette ligne-là sur un disque dur externe ou sur une disquette, une disquette, une clé USB, pardon, mais là, je ne vous conseille pas. Et pour ceux qui auraient un NAS, c'est-à-dire un petit réseau interne ou carrément plus grand sur nos sociétés, on pourrait utiliser ce système-là. Bien, passons à la suite qui est vue. Vu, ça vous permet de régler tous les paramètres d'affichage des vignettes de vos photos lorsque vous regardez vos dossiers photos avec Digicam. Vous voyez qu'on peut y afficher le nom, afficher la taille du fichier, afficher la création. Pour que vous compreniez bien, je vais tout désactiver, par exemple, là, sauf le nom. Je fais OK. Si je vais voir mon album photo et que j'ouvre ces photos-là, je n'ai que le nom de la photo en dessous. Si je retourne dans le panneau Configuration, à Vue, je vais pouvoir faire le choix d'y ajouter, je ne sais pas, la taille du fichier, la date de modification, ça ne m'intéresse pas, peut-être les dimensions, on peut afficher le format de l'image, pourquoi pas, les légendes, non, non, ça ne m'intéresse pas, éventuellement les étiquettes, nous parlons de ce que sont les étiquettes plus tard. Enfin, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse pour que ce soit visible lorsque vous affichez vos vignettes. Vous voyez, si je clique ici, ça m'a affiché, par exemple, ici, le nom, le format de la photo, le poids, et ici, les étiquettes. Voilà, donc c'est un petit côté sympathique pour s'y retrouver facilement et rapidement. Ensuite, nous avons Vue arborescente. Ici, c'est la taille des vignettes dans la vue arborescente. La police système n'est pas touchée, afficher un nombre d'éléments dans la vue en arbre, why not. Voilà à quoi ça sert. Voyons ici, si je clique sur OK, si je vais dans Affichage, je fais Table. Voilà ce que c'est que la vue arborescente, la taille des vignettes, les affichages qu'on a là-dedans, voilà, et le nombre de fichiers qu'il y a dans les dossiers, puisque vous le voyez ici, j'ai 45, 16, 16, c'est le nombre de photos qu'il y a dans chaque dossier. Ensuite, vous avez l'affichage de l'aperçu. Bien, donc là, vous avez soit l'affichage d'une vignette embarquée, si elle est disponible, plus rapide, bien sûr. L'affichage de l'image complète, c'est une chose. Et dans les images RAW, l'image d'aperçu est couvertie en 8 bits pour un rendu plus rapide, ou afficher les icônes et le texte sur l'aperçu. Bien, alors, deux choix. Moi, je préfère avoir l'affichage de l'image complète pour avoir vraiment ce que j'ai dans mon RAW. Ici, on a un aperçu soit automatique, soit un aperçu intégré, c'est-à-dire le fichier qui est un fichier JPEG intégré au RAW pour la visualisation, ou les données RAW en taille moitié. Voilà, je préfère choisir ce phénomène-là. Plein écran. Donc là, c'est l'affichage quand vous avez une image en plein écran. Cacher la barre d'outils, cacher les barres des vignettes, cacher la barre latérale. Je vous invite surtout à ne pas cacher la barre latérale, la barre des vignettes, car ça vous permettra de trier vos photos plus facilement. Exemple, si on fait un affichage en grand écran, ici, je reviens en vignette, et je clique sur une photo pour dire afficher en plein écran. Voilà, votre plein écran. Et si je clique sur une image, j'ai bien mon image en plein écran. Et vous voyez, j'ai toujours ma barre de vignettes, ici, qui me permet de voir plus rapidement à quoi correspondent mes images. Ensuite, vous avez le type MINE. Donc ça, c'est pour entrer des fichiers qui ne seraient pas pris en compte, des formats de vidéos, des formats d'images qui ne seraient pas compris dans les formats classiques. Bon, Digicam prend quand même beaucoup de formats, mais au cas où, vous avez pour vérifier tous les types que prend Digicam en compte pour l'instant. Vous voyez, il y en a quand même une bonne quantité. Si des fois, vous avez un format différent encore de ceux qui sont discrets ici, vous pouvez les rajouter sur cette ligne. Catégories. Bon, c'est pour ajouter des catégories dans les classements de photos. Nous verrons ça plus tard. Maintenant, passons à l'infobulle. Les infobulles, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une petite fenêtre qui va s'ouvrir lorsque vous allez laisser la souris longtemps sur une photo, sur un point de Digicam. Voyons par l'exemple. Si je laisse ma souris sur la photo, vous voyez, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, et là, on peut lire le format de la photo, la taille, la dimension, l'appareil de la photo qui a servi, l'ouverture, l'objectif, etc., etc., les étiquettes. Tout ce qu'on a cliqué dans cette fenêtre. Voilà. Et pareil pour les aimants d'albums et les importer des éléments. Métadonnées. Ici, dans Métadonnées, vous allez pouvoir choisir tout ce qui va être écrit dans ces métadonnées. Les métadonnées, ce sont des informations qui sont soit incluses dans votre fichier photo, soit incluses dans un deuxième petit fichier texte qui ne pèse rien. Ce petit fichier texte est un fichier sidecar, on appelle ça comme ça parce qu'il reste accroché un peu à la photo, et dans lequel on va avoir toutes les informations, donc les étiquettes d'images, c'est-à-dire les mots-clés, les légendes, le titre, les notes, etc., etc., tout ce qui va pouvoir se noter dessus. Donc ça, je vous conseille de le faire. Utilisez la synchronisation paresseuse. Je ne vous conseille pas de le cocher, ça, parce que ça vous obligera, si c'est coché, à aller cliquer à chaque fois que vous avez fini un travail sur un petit raccourci pour valider et inscrire toutes les informations de votre photo sur ces fichiers XMP ou dans votre fichier photo. Donc c'est perte du temps, c'est vraiment un truc paresseux. Allons au plus vite, ne le cochons pas. Si possible, écrire les métadonnées dans les fichiers RAW, il y a très peu de fichiers RAW qui peuvent autoriser l'écriture des informations pour l'instant. Donc ce n'est pas la peine de le cocher. C'est une version expérimentale, on verra avec les versions suivantes si ça fonctionne. Mettre à jour notre redatage, on peut le garder. Réanatialiser le fichier, non. Et nettoyer les métadonnées de la base lorsque de l'analyse des fichiers, non, je ne vous conseille pas, on laisse en faire comme ça. Les fichiers associés, c'est ces fameux petits fichiers XMP. Ces fichiers XMP, vous pouvez les lire à partir de fichiers associés. Si vous avez déjà classé vos photos dans Lightroom, dans l'Arctable ou dans un autre logiciel, Digicam sera capable de lire les informations que vous aviez enregistrées sur ces fichiers XMP. Écrire, il faut le cocher aussi parce que ça permettra donc d'écrire dans les fichiers XMP toutes les informations que vous en rentrerez dans Digicam. Et ici, de choisir écrire dans l'élément et le fichier XMP associés. Voilà, ça vous permet, c'est-à-dire, d'écrire soit dans la photo, si c'est possible, souvent dans les JPEG, et dans le fichier XMP associé. Si vous n'écrivez que dans le fichier associé XMP, ça n'écrira pas dans le fichier photo. Donc pourquoi se priver de tout ce qu'on peut avoir ? Faisons-le ici. Ici, c'est seulement si vous aviez des terminaisons de fichiers qui ne sont pas reconnues, ce qui est assez rare, mais encore une fois, on devrait tout faire dans XMP. Il y a certains logiciels qui ont d'autres terminaisons, ce qui est rare, mais dans ce cas-là, il faut rentrer la terminaison ici. Digicam le prendra ensuite en considération. Le reste, rotation, etc. Moi, je n'y touche pas. Les vues, on n'y touche pas. Et avancées, pareil, on n'y touche pas. Modèle. C'est en quelque sorte une pré-inscription d'informations que vous allez entrer, soit dans votre fichier photo, soit dans le fichier XMP. Tout ça, c'est pour automatiser ces informations lorsque vous faites des enregistrements de texte à l'intérieur de vos photos ou du fichier XMP. Ça veut dire que si je rentre le nom d'auteur, chaque fois que mes photos sont importées, sera inscrit le nom d'auteur dessus ou toutes les informations que j'ai rentrées dans ces cases. Éditeur d'images. Éditeur d'images, je ne vous conseille pas à les toucher puisque nous allons prendre un autre éditeur d'images. L'éditeur d'images de Digicam est pas trop mal, mais un peu difficile de compréhension. Surtout, il y a des icônes qui sont peu pratiques. Et on va avoir quelque chose de plus performant que ça pour traiter nos images. Gestion de la couleur, c'est identique. Ce n'est pas la peine de gérer la couleur ici puisque ce n'est pas là, dans ce logiciel, que vous traiterez vos images. Table lumineuse, c'est identique. La table lumineuse est faite pour comparer les images, mais avec traitement, donc ça ne sert à rien pour nous. Diaporama. Alors le diaporama, ça vous permet de régler quelques automatismes par rapport à une présentation que vous voulez faire de vos photos. Avec Digicam, vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner toutes vos photos ou garder tout l'album. Et ici, choisir Diaporama. Ou tout, ou sélection. Vous voyez, donc on verra ça plus tard. Mais ça vous permet de faire une petite présentation. Et à toutes les 5 secondes, voilà, puisque c'était réglé à 5 secondes, vous passez l'image. Échappe. Voilà, vous avez vu la petite démonstration. Donc ici, ça vous permet de régler le temps qui se passe entre deux diapositives, 5 secondes. On peut démarrer avec l'image actuelle, si vous le souhaitez. On peut exécuter la diaporama en boucle, si vous les laissez tourner en permanence. Etc. Tous les réglages de votre diaporama sont à faire ici. Tri d'image par qualité. Ici, ça vous active un tri d'image dans votre présentation selon des critères que vous définissez. Soit détecter les flous, les bruits, la compression, etc. Personnellement, je ne l'utilise pas puisque, par exemple, détection des flous, ça voudrait dire que si je crée des images volontairement floues, ou avec peut-être un bokeh trop important, mes images seront mal classées et pas classées dans les images qui sont floues. Involontairement. Donc, je n'utilise pas ces phénomènes de tri d'image, mais c'est possible de le faire. Appareil photo, là, il vous rentrez votre appareil photo dans Ajouter, ici, nom de l'appareil photo, vous rentrez, vous cliquez sur USB si vous le raccordez à votre ordinateur par USB, en série, ou par le réseau. Et, ici, Stockage de masse pour stocker vos photos. À suivre. Ici, je ne vous conseille pas parce que c'est bien plus lent de charger les photos depuis l'appareil photo plutôt que de le faire par la carte mémoire qu'on met dans l'ordinateur où ce sera un peu plus rapide. Donc, on ne le fait pas. sinon, il faudrait ici choisir le dossier image dans lequel vous allez ranger vos photos. Ensuite, module externe. Ici, vous allez retrouver tous les modules externes que Darktable peut employer. Ça peut être un module pour envoyer vos photos directement sur Facebook, sur un nuage comme Box, envoyer sur Google Photos si ça existe encore, sur ImageShark ou sur PiWigo, etc. Donc, je ne vous conseille simplement que de gérer, pour l'instant, régler l'heure, les présentations, l'OpenGL Viewer qui vous permet d'afficher les photos plus rapides si votre ordinateur le permet. Le reste, je ne vous conseille pas de les toucher, laissez tout faire, ne touchez à rien, éditeur d'image, de toute façon, on ne s'en servira pas. Donc, on peut passer au suivant. Comportement. Laissez bien cliquer chercher de nouveaux éléments au démarrage. Ça veut dire qu'à chaque démarrage, chaque fois que vous allez ouvrir Digicam, il va analyser les dossiers dans lesquels vous rangez vos photos et mettre à jour ici, sur le côté, les dossiers nouveaux, récents et mettre à jour les photos qui ont été rajoutées ou enlevées. Retirer les objets obsolètes de la base principale, ça aussi, on pourrait le faire parce que ça lui permettrait, si vous avez supprimé directement les images sans passer par Digicam, de se mettre à jour, ce que je ne conseille pas, passer toujours par Digicam pour supprimer les photos, confirmer en mettant les éléments à la poubelle, confirmer lors de la suppression définitive, ne pas confirmer en appliquant des changements dans la barre latérale à droite, non, laissez comme ça, en bref, laissez juste cliquer, ces quatre cases, le reste, ce n'est pas la peine. Apparence, ici, c'est pour afficher l'écran d'accueil au démarrage, à vous de voir si ça vous va, si ça ne vous plaît pas, vous le supprimez et le regroupement, vu que vous êtes tout seul à vous occuper de votre ordinateur, ce n'est pas la peine d'y toucher. Et voilà, nous avons terminé pour la configuration de Digicam. Bye bye, à bientôt et bonnes photos ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501